Bonjour, mon nom est Philippe Stark, je suis créateur, designer et comme vous, j'aime l'automobile. C'est une passion de gamin, mais un peu plus que ça, c'est surtout la compréhension que l'automobile est un des signes les plus symptomatiques de l'intelligence de notre société, en tout cas, peut-être pas de notre civilisation. C'est vrai que la somme de génies qu'il y a dans l'automobile, la somme de techniques, la somme de technologies est incroyable. Un génie théorique, un génie empirique, un génie de toutes les formes, mais aujourd'hui, une automobile est une masse incroyable d'intelligence. Et pourtant, j'ai malgré tout un petit malaise. J'ai l'impression que ce chef-d'œuvre de l'humanité a fait comme nous. Il est devenu un petit peu obèse. Il a un petit peu trop grossi. Il s'est saturé, saturé de tellement de choses, de tellement de choses dans cette société d'abondance. Et j'ai l'impression que cette abondance est en train de la tuer. Il y a tellement de choses magnifiques dans l'automobile. Il y a tellement de choses inutiles. Alors moi, je n'y connais rien en automobile, excepté l'amour que j'en ai. Je ne suis pas un designer automobile. Par contre, j'aurais aimé avoir un véhicule. Un véhicule tout simple, tout bête, comme dans les jeux d'enfants. Une boîte à savon avec quatre roues, avec presque pas de moteur, avec quelques sièges très simples. Et je crois que je serais très content avec ce presque rien. Et c'est pour ça que presque d'une page blanche, en tout cas en partant d'un véhicule extrêmement bien fait, un véhicule français qui s'appelle la Voltaïs, j'ai un petit peu remis, rebattu les cartes et rechangé peut-être quelques règles que l'on a connues dans le temps d'ailleurs. On a connu la deux chevaux, la deux chevaux admirable, surtout par la demande d'André Citroën. Je ne me rappelle plus exactement. Mais il est histoire, je crois, de faire traverser quatre personnes à l'abri de la pluie avec un panier de frais en travers d'un champ fraîchement labouré. Vous vous rendez compte l'intelligence de cette demande. Il y a plus près de nous la Méari, un peu plus superficielle, la formidable Minimoc. Mais c'est vrai que les véhicules minimums sont rares, mais ont marqué leur époque. Et donc j'ai voulu un petit peu revoir si ce minimum pouvait nous intéresser. Voilà, ce n'est pas grand-chose. C'est une ébauche, c'est une esquisse, c'est un essai. C'est un véhicule minimum en tout. Alors évidemment, il est électrique. Comment faire autrement aujourd'hui ? Il est tout petit. Il met les gens à l'abri de la pluie, du soleil. Il y a quelques amis qui peuvent monter dedans en riant beaucoup, en chantant beaucoup. Aller à la plage, aller là où vous voulez. C'est nerveux, c'est assez amusant. Je crois que c'est exactement ce que j'aurais voulu avoir. Mise Andero avait dit « Less is more », « moins » et « plus ». Et moi je dis « less and more ». C'est-à-dire que si on a moins, on peut finalement avoir plus, plus d'humanité, plus de liberté, plus de légèreté. Je crois qu'il y a des nouvelles valeurs à attendre du futur. Je crois que la plupart des automobiles aujourd'hui appartiennent plutôt et portent et transportent des valeurs qui appartiennent un petit peu au passé. Moi, je voudrais explorer celle du futur, d'un futur extrêmement proche, d'un futur tellement proche que c'est aujourd'hui qu'on vous le présente et qu'il sera dans quelques temps dans les rayons, comme on dit pour les grands magasins. C'est un essai autant philosophique que politique, que technique et finalement assez peu automobile. Mais pourtant, je crois qu'on aura beaucoup plaisir à se faire véhiculer par la Volteis by Stark ou même on peut dire la V+, pour en dire encore moins.